Yo, salut ce live et bonne année ! Beaucoup de personnes dans ce début d'année qui disent qu'ils ont passé une super année 2022 Pour moi, je suis désolé, c'était catastrophique Cette vidéo, elle va parler beaucoup du projet Pro Launcher Mais au-delà de ça, je vais surtout te raconter une histoire mentale extraordinaire Qui m'arrivait en 2022 et que j'avais vraiment envie de te partager La dernière vidéo du projet Pro Launcher remonte à il y a plus d'un an Et ma dernière vidéo, wow, là tu vas tout comprendre dans cette vidéo En 2022, début d'année dernière, je vous avais fait une vidéo pour vous donner mes objectifs de l'année Ça fait partie de mes objectifs de cette année de conclure mes projets De terminer ce que j'avais en cours Parmi ces projets, il y a le Pro Stadium, le Pro Launcher, le S-Fight, la création d'un nouveau site Bon, spoiler, c'est un échec Donc j'ai dit à Marion, je m'en fiche, j'arrête de faire des vidéos cette année 2022 Moi, je me concentre surtout sur mes projets Rapidement, le projet Pro Launcher, c'est assez simple C'est en gros le projet de meilleur lanceur du monde Initialement, le but c'était de faire un bon lanceur En prenant toutes les exigences techniques données par la communauté Faire le lanceur le plus puissant Voir potentiellement l'adapter Mettre des accessoires, même le lanceur ultime Mais surtout un lanceur qui n'a pas les défauts des lanceurs qu'il y a sur le marché Parce qu'en gros, vu que ces entreprises de jouets qui font tout le temps des lanceurs Il n'y en a aucun qui est bien Donc du coup, l'idée c'était de partir pour une fois Pour la première fois de l'histoire du Combat Toupie Avec un cahier des charges qui n'est pas un cahier des charges de jouets Mais un vrai cahier des charges mécaniques On se retrouve donc en juillet 2022 Je termine le Pro Stadium Perfect Edition Je vous en ferai bientôt une review Je reprends le projet Pro Launcher Je crée quelques petits prototypes, etc J'avance très vite Mais là, je ne peux plus avancer Parce que mon lanceur, c'est n'importe quoi Dans le papier, il respectait toutes les attentes techniques Il y avait même un système de rembobinage post-momentum Des étincelles anti-retour Enfin bref, il avait toutes les fonctionnalités mécaniques dont je rêvais, clairement Mais il y a un truc que je n'arrivais pas à faire Miniaturiser la technologie En fait, j'arrivais à une limite physique Je ne pouvais pas faire un lanceur plus petit Je me retrouvais là, vous voyez, regardez l'image Je me retrouvais avec une usine à gaz Une brique à faire rentrer dans la main Si le lanceur ne peut pas rentrer dans la main Alors la tenue n'est pas bonne Et donc, on n'a pas vraiment le meilleur lanceur du monde Il faut un lanceur que tu aies bien en main, etc Et juste sur la partie ergonomie Je n'arrivais pas à le réduire Je ne voyais pas comment faire sans faire de sacrifices Je me suis retrouvé face à un mur technique Que je n'arrivais pas à résoudre J'en ai fait des projets et je résous souvent Plein de problèmes techniques avec beaucoup de variables Mais là, j'étais bloqué Je ne voulais même plus y penser Ça me mettait face à ma nullité intellectuelle Je n'ai jamais eu de limitation technique dans ma vie C'est prétentieux, mais c'est la vérité Techniquement, j'arrive à tout faire Quand je m'en donne les moyens À ce moment-là où j'étais bloqué Je me suis dit, ça vient peut-être de mon environnement Mon bureau était en bordel Donc comme vous pouvez le voir derrière moi J'ai refait le setup de mon bureau Maintenant, j'ai des bureaux montants, descendants, trop cool Et lorsque je me suis remis au travail, mon problème ne s'était toujours pas résolu Je me suis dit, je suis peut-être fatigué, j'ai besoin de vacances Je suis parti en vacances, c'était vraiment génial Je suis revenu à mon poste de travail après Et mon problème ne s'est évidemment toujours pas résolu Je me suis dit, c'est peut-être parce que financièrement, ça ne va pas Je me suis trouvé un travail qui me demandait donc pas mal de temps Et je me cachais derrière cette excuse-là C'était un bon prétexte pour fuir le problème, tu vois Et devinez quoi, mon problème ne s'est évidemment toujours pas résolu En parallèle de ça, il y a Arroutir, un nouvel entrant dans le monde du Beyblade Influencer Game Qui organise un tournoi de Metal Fight Voilà, on va faire une montante descendante Beyblade Un mois et demi plus tard, Christian m'a même invité à un de ces événements dans son village Pour être animateur C'était un tournoi de S-Fight Et ce jour-là, j'ai été frappé d'une évidence que j'avais totalement oubliée Car j'étais déconnecté des joueurs classiques Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu de joueurs jouer avec des lanceurs aussi basiques Que j'étais surpris de voir qu'eux, ils étaient ok avec ça Qu'il y a certains petits défauts de leurs lanceurs Qu'ils acceptaient sans broncher Un truc vraiment très standard avec deux griffes et un engrenage Enfin, il n'y a rien de plus con Un, il fait en vitesse Faut départ mais malheureusement en tournoi C'est des lanceurs et des embouts de lancement qui sont largement perfectibles Moi ça fait plus de 10 ans, ça fait un focus Et surtout ces dernières années sur tous les défauts des lanceurs Alors que pour la majorité des joueurs, c'est juste des petites anecdotes déplaisantes Ils présentent deux défauts, ils n'ont pas d'amplitude, ils sont limités Je reçois tous les mois des requêtes de joueurs qui ont des soucis avec leur lanceur Que leur embout il est tordu, que leur lanceur il est enrayé Et je ne sais quel problème Marion de chez Spinter Battle a même qualifié ça à Noël 2022 De foire à la saucisse de problème Mais apparemment, pour le commande des mortels, ça pose pas de problème De plus, la réalité m'a rattrapé J'ai eu des problèmes financiers Forcément les vues sur Youtube et tout ça Bref, tout l'écosystème du combat de toupie est en baisse actuellement Moi, mon projet de lanceur sera été un lanceur ultra cher Une usine à gaz, produit qui ne sortira jamais ce truc Enfin à ce moment là, je me suis dit ça Et à côté de ça, je vois que les gens sont plutôt en demande de petits produits pas chers Petits toupies pas chers Donc je vois qu'il y a un décalage entre mon projet et la demande du marché Je n'ai pas su créer de l'innovation assez rapidement Parce que j'ai passé, ça fait deux ans que je suis sur ce projet A cause de mon esprit de perfection, je n'ai pas pu sortir le truc J'ai endetté tout le monde Vous, je ne vous donne pas de nouvelles depuis des années Vous aviez même peut-être déjà oublié le projet ProLuncher Ça ne m'aurait même pas étonné Il valait mieux que je sorte un produit rapidement Même s'il est rempli de défauts Que de rien sortir Nous, les entrepreneurs le disent C'est si tu n'as pas honte de ton produit au moment où tu le lances C'est que tu as trop attendu Le timing, c'est super important Donc là, septembre dernier, j'étais un peu au fond du trou Tu vois, déjà je me retrouve à faire un autre métier Parce que c'est des problèmes financiers Je n'arrive pas à sortir mon projet Je ne peux pas abandonner le projet parce que ça fait trop longtemps que je suis dessus Mais d'un autre côté, le monde, lui, il avance sans moi J'abandonne, je laisse tomber Qu'est-ce que je fais ? Je ne pouvais pas abandonner le projet ProLuncher Pour moi, c'était trop dur Donc je l'ai juste mis de côté Et à la place, j'ai créé un nouveau projet Qui était plus en phase avec la demande actuelle des joueurs et du marché L'idée, c'était qu'il soit pas cher, simple d'utilisation Et que je puisse le fabriquer très rapidement Pour vite le mettre sur le marché Moi, je revenais du projet meilleur lanceur du monde Et là, je me voyais faire un lanceur un peu simple Donc je voulais appeler ça le cheap launcher Genre lanceur, pas cher Bon, on m'a dit que c'était à une mauvaise connotation Donc du coup, j'ai plutôt voulu appeler ça le Easy Launcher Dédicace à ma copine qui a eu l'idée de ce nom J'ai avancé très vite sur ce petit projet Il était infiniment plus simple que tout ce que j'avais fait jusque-là Et il allait même au-delà de mes espérances Plein de technologies qui étaient normalement très premium Que je pouvais mettre au Easy Launcher Sans que ça augmente le prix en fait Pour utiliser une ficelle simple sur le Easy Launcher J'utilisais la meilleure ficelle du monde Elle ne coûte pas beaucoup plus cher Pareil pour la tête de fixation que j'avais créée pour le projet ProLuncher Bah je pouvais aussi la mettre sur le Easy Launcher Donc en fait, il y avait plein de trucs du ProLuncher Que j'arrivais à mettre dans ce Easy Launcher Et la raison pour laquelle je ne voulais pas présenter Et qu'on va passer directement au ProLuncher Et pas au Easy Launcher Ça me faisait trop mal au cœur en fait Je vous rappelle que les dernières vidéos Où j'étais face cam devant vous C'était pour vous dire qu'on travaillait sur le meilleur lanceur du monde Je ne m'envoyais pas du tout Allumer ma caméra et dire J'ai pas réussi le ProLuncher Mais je vous ai fait un petit lanceur pas cher La honte C'est pas trop ma philosophie Généralement, je préfère d'abord faire le haut de gamme Et ensuite je fais le bas de gamme Peut-être que le Easy Launcher Il aurait été mieux que 80% de lanceurs du marché Mais plein d'aspects Il y aurait eu d'autres lanceurs Qui auraient battu le Easy Launcher Le Easy Launcher, c'est pas le ProLuncher Je crois que mon cerveau s'est mis en autodéfense Et il a trouvé une idée très rapidement Il a mixé l'idée du ProLuncher Avec la méthodologie de travail du Easy Launcher Donc j'ai créé un nouveau projet cette fois-ci Que j'ai appelé ProLuncher V2 On est à la V2 Je me suis dit, ok, il me reste quelques mois avec mon entreprise Ah cool, 4 mois Ça fait 4 mois que je ne dors plus J'ai revu le ProLuncher totalement J'ai tourné la page sur mon livre de conception J'ai écrit tous les malheurs qui me sont arrivés sur le ProLuncher Comme pour faire le deuil du premier ProLuncher J'ai écrit méthodologiquement Quel point pouvait être sacrifié sans rogner Sur les qualités principales du lanceur Et puis je suis parti sur l'idée de base simple Du Easy Launcher Et ensuite j'ai rajouté toutes les fonctionnalités avancées du ProLuncher Et si possible faire le truc le moins cher possible Et pour toutes les fonctionnalités qui étaient sur le premier ProLuncher On est fait en gros des accessoires Qu'on pourra ensuite plugger au ProLuncher Donc aujourd'hui je me retrouve devant toi 4 mois après avoir pris cette décision Pour te dire que le ProLuncher il avance très très bien J'ai passé la phase d'optimisation ergonomique Donc je sais que ça rentre dans la main Et j'ai même travaillé sur son design Pour intégrer le logo du S5 Et que c'est ça quand même stylé tu vois Je vais pas spoiler parce que ma prochaine vidéo justement Traitera de ça l'ergonomie du boîtier et de la tirette Comment j'ai fait Dès que j'y arrive pas J'hésite pas à me faire aider par une intelligence artificielle Je travaille jour et nuit sur ce lanceur Je suis vraiment à fond dessus De jour en jour j'avance sur mes prototypes J'ai même soumis quelques designs à la communauté Qui m'a fait leur premier retour Là je suis en vraiment phase des tests du lanceur Je pense que cette année sera donc la bonne Et au pire si ça n'arrive pas Je vous balancerai un Easy Launcher En conclusion je te souhaite de réussir ton année Et de persévérer dans tes rêves Mais de garder l'esprit ouvert J'espère que ma petite aventure t'a plu Cette année j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos Un rythme de publication, de parution Vous êtes quand même là Il y a encore la communauté J'arrive encore à faire beaucoup de vues Vous êtes encore intéressés Et moi je suis toujours là Si tu me regardes et que t'es intéressé par le Pro Launcher Crois-moi j'ai les spécificités du Pro Launcher C'est une dégring Il a des années lumière d'avance J'ai déjà les stats J'ai déjà tout Qui me laisse penser pour l'instant En tout cas sur le papier Que ça va être vraiment le meilleur du monde En termes de puissance, de prise en main, de tout Il est tout sur tous les points Il est le meilleur Notre cahier des charges qu'on s'était fixé à l'épisode 1 Il est respecté En attendant, tu peux aller sur spintopbattle.com Grâce au lien qui se trouve dans la description Il y a le Pro Stadium Perfect Edition Si t'as les moyens Beyblade, il y a des stockage sur Gears et Aéros N'hésitez pas N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut Si ce récit t'as enthousiasmé En tout cas, moi, il me tarde La présentation du Pro Launcher Ciao tout le monde, c'était Dracolite Au revoir au tambour Yo ! La puissance du rouge 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 Sous-titres par Jérémy Diaz